De quoi vous nous parlez ce matin ? Alors ce matin je vais faire un retour sur la manif des astrologistes qui a eu lieu samedi dernier de chez moi dans mon département du Puy-de-Dôme contre les deux réserves de substitution qui sont en projet, qui ne sont pas construites mais qui sont en projet. Donc samedi dernier à l'appel des soulèvements de la Terre, de la Confédération Paysanne et du collectif Bassine Non-Merci 63, une manif a eu lieu dans la plaine de l'Alimagne vers Bousel pour contester la création de deux retenues de substitution. Donc vous noterez bien que j'appelle retenue de substitution et pas méga-bassine parce que méga-bassine c'est ce que ça veut dire, mais retenue de substitution c'est le terme exact et idoine. Alors ces retenues de substitution doivent apporter l'eau suffisante pour irriguer les cultures céréalières, mais pas que, puisqu'ils ont oublié de dire que la plaine de Billon où vont être construites ces deux réserves de substitution, c'est la capitale de l'ail rose. Et l'ail rose à Billon c'est toute une affaire, c'est toute une renommée et c'est ce que vous avez sur les plus grandes tables des restaurants à l'heure actuelle à Paris et un peu partout en France, avec l'ail noir puisque c'est une déclinaison de l'ail rose, l'ail noir. Et donc nous avons Billon qui est la capitale française de l'ail et il y a une volonté de nos paysans, de nos agriculteurs de développer cette culture de l'ail qui demande à une certaine période un peu d'eau et tout le reste du temps, pas du tout. Donc tous ces gens-là protestent contre, vous savez combien qu'il va y avoir de prélèvements dans la rivière de l'Allier en pourcentage ? Non, pas du tout, pardon, j'étais en train de réfléchir en même temps, mais non. Alors on va prélever et tout ça contrôlé par le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, donc c'est l'État. On va prélever de novembre à mars, c'est-à-dire pendant la période où l'Allier est la plus forte, 0,1% de la réserve, de la ressource. D'accord. 0,1%. Et vous avez des pieds nickelés qui ont été gueulés, qui ont été manifestés, tous ces bons à rien qui sont issus des soulèvements de la terre et de la Confédération paysanne, tous ceux-là sont venus nous dire comme quoi c'était un accaparement de l'eau. Donc quand ils mangent, par contre, quand ils mangent de la salade, vous savez bien que la salade, elle est arrosée. Oui. Donc si vous mangez une feuille de salade, vous mangez une feuille d'un morceau d'un légume qui a été accaparé, dont on a accaparé la ressource pour le faire grossir. Donc il faut arrêter un peu les conneries à un certain moment, il faudrait quand même redescendre sur terre et se dire qu'il n'y a pas de légumes qui poussent sans eau. Bon, déjà ça. Ensuite, ces réserves de substitution seront recouvertes de panneaux photovoltaïques afin d'éviter l'évaporation, puisque l'été, il y aura une forte évaporation, mais on va mettre des panneaux photovoltaïques qui produiront un peu d'électricité, qui permettront aux pompes d'avoir une autosuffisance en électricité. Et ensuite, moi qui suis natif de cette plaine de Limagne, puisque moi je suis né là-bas, je n'ai pas besoin d'être un Parisien bobo écolo pour venir parler d'agriculture, moi je suis né là-bas. Donc je connais très bien la rivière Alliée, puisque moi quand j'étais enfant, je suis allé y pêcher, j'ai appris à y nager, et j'ai également connu toutes les crues hivernales qu'elles traversent, puisque c'est une rivière qui est assez bizarre dans son fonctionnement, et qui est sauvage également. Donc nous avons des crues hivernales les plus importantes de l'Europe centrale, il faut quand même le savoir, et chez moi à Coutte, par exemple, mon petit village, quand j'y ai vécu, le débit de la Lillée, l'hiver, c'est 60 mètres cubes secondes. Et lors des crues hivernales, ça monte à 1700 mètres cubes secondes. Donc vous voyez bien que nous n'avons pas de problème de ressources d'eau, et sachant que le prélèvement aura lieu de novembre à mars, c'est le prélèvement où il y a le plus d'eau, mais c'est aussi, il faut le savoir, la rivière Alliée a des affluents qui viennent de nos montagnes du Sensi, la Cousse-Chambon et la Cousse-Pavin, et bien entendu, de novembre à mars, il y a la période de la fonte des neiges, et donc il y a un apport constant, constamment, d'eau de neige, et même si on a un peu moins de neige que certaines années auparavant, il y a toujours cette ressource qui vient d'année en année remplir l'Alliée, et sachant également que le barrage de Nosac, à la limite de la Lozère et de la Haute-Loire, et qui a été construit exprès pour que l'été, l'Alliée puisse avoir un cours d'eau normal, ce qui était une réserve d'étiage, ce que l'on appelle, et il y a 190 millions de mètres cubes d'eau qui pourront être déversés au besoin l'été, s'il manque un peu d'eau dans l'Alliée, et cet étiage-là est fait sous contrôle de l'État, et donc nous avons toujours, toujours et toujours aucun problème d'eau, et quand vous voyez que vous avez des gens qui manifestent pour 0,1% et qui visent une société, une coopérative agricole, l'Imagrin, alors l'Imagrin, c'est une fierté auvergnate, c'est une fierté auvergnate parce que c'est une coopérative agricole qui regroupe 2000 agriculteurs, et cette société, cette coopérative agricole est le leader européenne des semences, des semences de maïs notamment, mais aussi des semences potagères, donc tous nos petits bobos écolo qui font pousser sur leur balcon parisien avec du chambre et du substrat de noix de coco venus de l'autre bout du monde, leurs mini tomates sur leur balcon et qui aiment se mettre en photo sur TikTok et ainsi de suite, et bien écoutez, c'est grâce à l'Imagrin, c'est grâce à Villemorin, puisque Villemorin est une filiale de l'Imagrin, que nous pouvons avoir des mini tomates sur les balcons parisiens et que ces écologistes-là qui ne connaissent pas l'Imagrin puisque le siège social est auvergnat dans la plaine de la Limagne à Saint-Bosir, il faut savoir aussi que l'Imagrin, c'est la société qui a permis de réaliser la renaissance de la viticulture auvergnate. On va devoir terminer, Pascal. Voilà, donc quand on m'irrite chez moi, je me défends et je défends les agriculteurs. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Pascal Pointu. À la semaine prochaine.